L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. L'équipe de géophysique spatiale et planétaire mène à bien deux types de recherches. Les premières recherches sont associées à l'exploration des planètes, donc à la planétologie, mais plus particulièrement à l'exploration de Mars et de la Lune. On essaie de comprendre par une approche de géophysiciens comment ces planètes fonctionnent, comment elles ont évolué. Et la seconde activité de notre équipe est en observation de la Terre, toujours en géophysique, mais cette fois-ci, on essaie, avec les satellites d'observation de la Terre, d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre, donc les risques naturels, d'essayer peut-être à terme de les prévenir. On travaille sur les volcans, on travaille aussi sur les rats de marée, donc les tsunamis. On essaie aussi de comprendre, je veux dire, la structure de la Terre à partir du champ de gravité et de la déformation de la Terre à sa surface. On s'aperçoit que c'est des choses qui sont très très importantes pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que la Terre est habitable et pourquoi est-ce que d'autres planètes ne sont pas habitables. Pour aller regarder le noyau d'une planète, malheureusement, on ne peut pas faire un trou et puis s'y rendre. Donc on est obligé d'utiliser des techniques d'imagerie, des noyaux. La principale, c'est la sismologie. Donc on utilise pour ça des tremblements, des séismes, et les ondes vont passer à l'intérieur de la planète et puis se propager à travers le noyau. Ça, c'est un des grands objectifs, en fait, de nos missions d'exploration de Mars en sismologie ou aussi de la Lune, parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas vu directement le noyau de la Lune ou de Mars. Donc les sismomètres, ce sont des instruments qui mesurent les vibrations du sol, donc qui sont associés à des séismes. On essaie de réaliser des sismomètres pour qu'ils soient déployés à la surface de Mars ou à la surface de la Lune. Alors c'est un travail de longue haleine avec une activité de réalisation d'instruments. Donc pour cela, on s'appuie sur une équipe technique très importante, avec beaucoup d'ingénieurs qui essaient de réaliser, en fait, tous ces instruments extrêmement sensibles et compliqués. Un bon sismomètre sur Terre, c'est un sismomètre qui est lourd, voire très lourd. Un bon sismomètre, voire spécialisable, doit être très léger. Pour envoyer quelque chose dans l'espace, le poids du gramme coûte très très cher. Et nous, en faisant ce sismomètre-là, on essaye de relever le pari, de faire un bon sismomètre, mais qui soit très 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 léger. Alors on n'est pas les seuls à envoyer des choses sur Mars, donc on va avoir une fusée qui va embarquer pas mal de monde. Ceci dit, on est aujourd'hui à peu près les seuls à savoir faire des sismomètres extraterrestres, qui de la même façon doit supporter toutes les contraintes spatiales en termes de température, de très faibles températures sur Mars, de hautes températures au rayonnement et de rayonnement ionisant aussi pendant la traversée. On a une phase d'atterrissage plutôt sévère sur Mars, puisqu'on est largué avec des parachutes et on va faire un atterrissage en airbag. Donc on est vraiment lâché de très haut et il faut qu'avec cette précision, on ait cette précision-là après avoir été lâché de très loin et d'être retombé de façon assez sévère sur le sol. Pour donner une idée de la précision qu'on arrive à obtenir avec ces appareils-là, c'est qu'on cherche à faire des mesures de vibration qui sont sur des distances inférieures à la distance interatomique d'un cristal, c'est-à-dire on est vraiment sur des dimensionnements de l'ordre de l'atome et on cherche à avoir une précision plus faible que ça sur le positionnement de l'appareil. Le sismomètre qu'on va déployer dans la mission ExoMars fait 3 kilos et donc il se trouve en haut dans un atterrisseur qui demande un lancement réussi, c'est une fusée Ariane 5, qui demande ensuite une croisière réussie vers Mars, ensuite qui demande une phase d'atterrissage réussie et ensuite une phase de déploiement réussie. Donc typiquement, ça met une petite année pour y aller et ça va parcourir à peu près 200 millions de kilomètres, 300 millions de kilomètres avant d'y arriver. Il y a quelques grandes questions avec la Lune, la première c'est la formation de la Lune qui est montrée dans cette animation-ci. Et en essence, les gens croient qu'il y avait une grande corde dans le système solaire comme la taille de Mars qui a frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Et cet événement a mis beaucoup de matériel dans l'orbite de la Lune et ce matériel-là a formé la Lune. Ça, c'est les premiers 24 heures de la formation du système Terre-Lune. Et après peut-être, après centaines, mille ans peut-être, tous ces objets, petits objets-là, vont en essence réaccriter dans un grand objet qui est évidemment la Lune. Maintenant, il y a deux missions qui sont en orbite autour de la Lune. Et en essence, les missions-ci, ils ont les instruments pour mesurer la topographie de la Lune et aussi le champ de gravité. Et il y a beaucoup d'instruments pour mesurer la composition de la surface comme les spectromètres. Sur la Terre, on a des montagnes, on a des, comment dire, des dorsales océaniques. Il y a des endroits où la planète est chaude et donc un peu plus légère. Il y a des endroits où la planète est un peu plus froide et donc un peu plus dense. Et donc tous ces signaux, en fait, ont créé des variations de la pesanteur, de la gravité. Alors la gravimétrie, c'est l'étude du champ de pesanteur et de ses variations. Pour nous, sur Terre, en général, elle va nous aider à déterminer un petit peu ce qu'il y a sous nos pieds, quelle est la structure géologique qui est sous Terre. A l'intérieur de la Terre, si on a des endroits qui sont très compacts, on va pouvoir observer localement une augmentation de la pesanteur. Et au contraire, si on a quelque chose qui est très peu compact, voire une caverne, on va pouvoir la détecter via la gravimétrie. Donc la gravimétrie, la mesure du champ de pesanteur. Pour ce qui est des gravimètres à ressort, là, on a une masse qui est suspendue à un petit ressort. Si on place cette masse au-dessus d'un sol homogène, on va avoir une certaine valeur. Si on se déplace et qu'on obtient, qu'on passe au-dessus d'une structure, ici, qui est plus dense que l'environnement, le ressort va s'allonger. Et la variation d'allongement du ressort va nous donner un renseignement sur la pesanteur. On mesure ainsi des variations de pesanteur. On va étudier des grandes structures géodynamiques, comme des zones de subduction, des choses comme ça. Et aussi, maintenant qu'on a ces nouvelles images globales qui viennent des satellites, la structure globale de la Terre. Donc faire une image de la Terre d'un point de vue de gravimétrie de l'ensemble de la structure. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de sources de rayonnement électromagnétique. Il y a des sources naturelles. Par exemple, le Soleil, dans le domaine du visible, c'est-à-dire que ce sont les longueurs d'onde que l'œil humain est capable de voir. Mais le Soleil émet aussi du rayonnement dans des gammes de longueurs d'onde que l'œil humain ne peut pas voir. La Terre est aussi une très bonne source de rayonnement. Et en fait, tous les corps qui ont une température supérieure au zéro absolu vont rayonner. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi des sources artificielles. Dans un domaine qui s'appelle le domaine des micro-ondes, les ondes radar sont des sources de rayonnement artificielles. Donc, que ce soit des sources naturelles ou des sources artificielles, ce rayonnement va interagir avec les objets à distance et revient à la même vitesse vers un capteur qui va mesurer son intensité à différentes longueurs d'onde. Et donc, c'est l'analyse de la signature spectrale de ces objets qui va nous donner des informations sur soit la composition minéralogique d'un sol. Par exemple, la télédétection sur Terre, elle est importante parce qu'elle permet de spatialiser un certain nombre de phénomènes. Quand on parle de télédétection, en général, on pense satellite. La plupart des satellites qu'on utilise sont à des altitudes situées entre 500 km et 1000 km et permettent, selon les instruments embarqués, d'avoir une vision globale de la Terre ou une vision beaucoup plus étroite, mais avec une bien meilleure précision. Aujourd'hui, l'IPG arrive à détecter des tremolés tsunami en observant l'atmosphère. C'est-à-dire l'onde tsunami génère un déplacement de la surface d'eau qui va créer une onde en atmosphère qui prend le nom de gravité. Cette onde, pendant son ascension verticale, va être fortement amplifiée et va perturber la partie plus haute de l'atmosphère autour de 300 km d'altitude qu'on appelle ionosphère. L'ionosphère, c'est une partie de l'atmosphère où les ions et les électrons sont séparés. C'est-à-dire que la matière n'est plus dans un état neutre, mais c'est dans un état de plasma. C'est-à-dire que les ions et les électrons sont complètement séparés. Justement, cette onde, en arrivant dans la partie de la ionosphère, va générer une perturbation de la densité des électrons. Cette perturbation de la densité des électrons est observable en faisant passer une onde électromagnétique à l'intérieur de la perturbation. On peut donc détecter cette perturbation et le tsunami qui l'est associé en utilisant des satellites, soit en utilisant des radars qui envoient des ondes électromagnétiques qui traversent l'ionosphère. Ici, pour exemple, on voit l'onde de tsunami qui se propage au sol et l'onde de gravité qui est associée, donc qui se propage juste vers le haut de l'atmosphère. Pour exemple, dans les cas du tsunami de Sumatra, la première détection avec des méthodes classiques a eu lieu trois heures après la génération du tsunami. Avec cette méthode, la première observation est à peine 15 minutes après le tsunami. Donc finalement, c'est la comparaison entre la modélisation numérique, c'est-à-dire la reproduction sous la base des équations et des calculs à l'ordinateur du phénomène, du phénomène de propagation de l'onde, de l'atmosphère, de l'ionosphère, qui comparé aux données réelles, nous a permis de valider les concepts de détection de tsunami dans l'atmosphère. On essaie de comprendre comment est-ce qu'une planète arrive à maintenir de l'eau à l'état liquide, à la surface. En fait, on s'aperçoit que pour cela, il faut que la planète fonctionne sur des très très longues durées, plusieurs milliards d'années, en maintenant du volcanisme, je veux dire, en maintenant un champ magnétique, et que tous ces paramètres protègent un petit peu la planète, créent un cycle de l'eau, un cycle de l'atmosphère. Je pense que l'idée que l'équilibre terrestre est quelque chose d'extrêmement rare au sens statistique, je pense que cette idée-là, en fait, est de plus en plus forte. C'est qu'on a un petit peu l'impression que partout dans le système solaire, les planètes peuvent être habitables, mais très peu de temps. La Terre semble vraiment une exception du point de vue géophysique, géodynamique, géologique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut tout un ensemble de paramètres et il est très peu probable qu'on trouve tant, ou un énormément de planètes où tous ces paramètres-là existent aussi. Sous-titrage ST' 501 ...